La carrière de Surya Bonali n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans les années 1990 pourtant, la sportive était l'une des patineuses artistiques les plus talentueuses. Multimédaillée, 9 fois championne de France, 5 fois championne des Europe, 3 fois vice-championne du monde entre autres, Surya Bonali a laissé sa trace sur la glace en inventant une figure, un salto arrière, jambes tendues, pieds décalés, réception sur un pied, qui porte son nom. Et pourtant, la sportive a beaucoup souffert dans sa carrière, comme elle le raconte dans un long entretien accordé aux Parisiens ce mercredi 13 octobre. Et notamment sur le manque de reconnaissance qu'elle a eu à l'étranger, à cause de sa couleur de peau. Plein de choses m'ont privé de titre. « J'étais noire, une enfant adoptée est trop différente », raconte celle qui est née à Nice et a été adoptée par Suzanne et Georges Bonali. « Je faisais des figures, comme les quadruples sauts, que j'étais la seule à réussir et ça provoquait des jalousies. » « J'ai déstabilisé beaucoup de monde à une période où les idées n'étaient pas très ouvertes et les gens mal éduqués », explique encore Surya Bonali, « Toujours attristée d'avoir eu plus d'obstacles à surmonter que d'autres, il fallait que je fasse 8 triples quand d'autres filles ne devaient en faire que 5. » Et encore, « Ça ne suffisait pas toujours. » Or, Surya Bonali a tout de même souffert sur la glace. « Je me disais parfois avant une compétition, je vais encore à l'abattoir », se souvient la sportive dans les colonnes du Parisien. Mais cela m'a donné la rage pour arriver au « J'ai en tout cas l'honneur d'être une cunnière ». Il y a aujourd'hui plus de patineurs de couleur et J'ai ouvert la voie pour montrer que, quand on est une personne de couleur, il n'est pas obligatoire pour nous de jouer au basket ou au foot. On peut aussi patiner. » Surya Bonali, que devient-elle ? Le racisme, Surya Bonali l'a aussi vécu lorsqu'elle se produisait en public, car après sa carrière en compétition, la sportive s'est produite dans de nombreux spectacles, comme « Holiday on Ice », « Blanche neige sur glace » ou encore « Champion on Ice », des souvenirs qui ne quitteront jamais son esprit. « Dans les spectacles, j'étais moins bien payée, j'avais une moins belle robe. » « J'entendais, pour Surya, on ne va pas faire le maximum. On me faisait patiner avec des lumières sombres, qui faisaient qu'on ne me voyait pas », raconte l'ancienne patineuse. « On s'insurgait souvent avec ma mère », mais Jen rigole aujourd'hui en y repensant. Depuis plusieurs années, elle a quitté la France pour s'installer aux Etats-Unis. Devenue américaine, elle s'est établie à Las Vegas où elle entraîne des jeunes patineurs. Sous-titrage ST' 501